ah il est déjà là ? bizarre je ne l'ai pas vu arriver c'est Matli il saoule, il est où encore ? c'est quoi ça ? c'est Matli ? oui c'est bon je sors, je sors je suis là ah tu es là désolé, j'ai laissé ça en plan hier soir et il fallait que je le termine rapidement donc c'est pour ça que je suis venu un petit peu plus tôt pas de soucis, il y a la mairie d'abandon qui a appelé et apparemment notre route ne serait pas aux normes pas aux normes, comment ça pas aux normes ? oui il vient de finir l'autoroute vers le capital et ils sont en train de faire la bifurcation vers chez nous et ils veulent qu'on la refasse oh mais ça va nous coûter la peau des fesses encore sérieux ? je sais mais bon qu'est-ce que tu veux faire ? je sais pas mais bon on va trouver un moyen de s'arranger et pour la formation il y a un colis devant l'accueil pour toi sérieux ? attends attends j'arrive j'arrive bouge pas je prends juste mes affaires voilà attends 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 il y en a beaucoup ? euh oui 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 3 oh mais c'est incroyable ça mais c'est mon antenne c'est mon antenne qui est arrivé ah parfait 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 je coupe le f3 ok ok bah écoute je déballerai ça plus tard ouais ouais c'est mon antenne ok bah c'est parfait je déballerai ça plus tard euh du coup on tourne ? je crois que les défis sont arrivés ouais on va aller voir ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah t'as vu j'ai acheté j'ai ameublé ah bah enfin oh bah putain ça m'a pas coûté très cher tu sais je suis l'ikia ça coûte pas trop cher non plus les meubles donc euh ouais on n'est pas encore très riche à faire attention sur ce qu'on vend et tout ça ça c'est ton bureau ? bah c'est le bureau de grand bureau quoi c'est tout le monde mais y'a qu'un seul bureau bah oui mais on se le partage on se le partage toi tu partagerais ta copine toi ? ah non mais c'est pas pareil c'est pas pareil bon alors je profite que l'on soit encore au début de l'épisode pour vous prévenir que pendant toute cette première partie et deuxième partie de cet épisode de cobaye il va y avoir une petite souris une petite main comme une petite souris qui sera en plein milieu de l'écran ne me demandez pas pourquoi est-ce qu'elle est là moi quand je tourne je ne la vois absolument pas elle n'est pas présente à l'écran mais des fois dans le montage j'ai la surprise de trouver cette souris voilà c'est très problématique parce que là je fais le montage énormément de temps après le tournage de cobaye épisode 3 et du coup les problèmes ne peuvent plus être résolus donc voilà je tiens à m'en excuser si jamais ça vous perturbe juste je vous prévenir d'ailleurs je tiens avant qu'on regarde les les petits messages les petits défis enfin les gros défis plutôt parce que ça va être de gros défis je tiens à dire que dans un épisode de TFO Q4One on avait j'avais dit tout simplement que je tournais en fait sur un autre ordi et que le montage le faisait sur un autre là le problème de connexion est réglé du coup maintenant je peux voilà je suis connecté à ma box je suis trop content je sais pas comment c'est possible par quel miracle mais bon et là je profite d'un grand écran mais oui le miracle de youtube ah mais non c'est bon alors juste parce que comme le dernier est what the fuck tu le regardes pas comme le dernier est what the fuck je l'ai un peu entrevue mais j'ai pas tout regardé j'ai pas plus tout alors le en fait moi je vais lire celui du milieu toi tu vas lire le premier et le dernier ok comme ça je verrai ta réaction en direct de ce qui se passe parce qu'effectivement j'ai un petit peu lu donc vas-y le premier défi sera de faire des jeux de lumière alors à quoi consiste ce défi ? alors faire des jeux de lumière on pourra utiliser des blocs de lumière de redstone des torches de redstone et le but est de faire un jeu de lumière assez sympathique mais automatique il faudrait que ce soit automatique et pas qu'on est obligé d'appuyer tout le temps sur un bouton pour que ça s'allume et que ça s'éteigne il faudrait que ce soit automatique oui donc en appuyant juste sur un levier on appuie sur un levier et puis ça part tu vois ça fait des petites lumières et puis ça clignote et ça fait des trucs tu vois un truc assez sympathique qu'on pourrait installer dans les fêtes foraines ok ok deuxième défi propulser un bloc ou alors c'est clair et net faut trop voilà on se débrouille comme on peut on doit t'as un bloc hop il faut le propulser faut qu'il soit qu'il arrive d'un point A à un point B on peut le déplacer comme on pourrait le propulser mais il faut que le bloc il bouge ok troisième défi je te laisse le lire troisième défi sera de aller sur une lune artificielle alors et on va vraiment aller sur une lune artificielle on va être propulsé par une fusée alors là nous sommes à l'épisode 3 de cobaye et là notre cher ami et ça nous torche notre tout notre argent qui reste pour aller dans une lune artificielle mais ça va pas ou comment ça se passe dans la tête là ? bon alors vous sentez bien la douille arriver dans la troisième partie de l'émission nous n'irons pas sur la lune pour des problèmes de logistique au niveau de la version du jeu qui n'est pas compatible avec le voyage notamment aussi sur le fait que le serveur ne peut pas supporter cette possibilité d'aller sur la lune donc nous préparerons ce défi pour un prochain épisode je ne sais pas encore lequel peut-être l'épisode 4 peut-être le 5 peut-être le 6 nous verrons ça dépend comment est-ce qu'on s'organise mais ne vous inquiétez pas pour la troisième partie de cette émission cobaye numéro 3 nous trouverons quelque chose d'autre à faire qui sera tout aussi intéressant et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on va avoir de belles surprises notamment dans la partie numéro 2 je ne vous spoil absolument rien vous verrez c'est incroyable c'est incroyable c'est pour ça que c'est à la fin voilà du coup je te propose un truc c'est que alors on commence évidemment par le jeu de lumière mais on va pas aller à nos bâtiments à pied viens voir je crois que le problème des canaux est réglé je l'ai testé tout à l'heure bouge pas c'est bon ? je suis dans l'eau ça marche ? ben oui ça marche évidemment bon ben voilà les problèmes des canaux est réglé je te laisse aller c'est le point c'est le... attends du coup je vais quand même vous montrer un peu comment c'est c'est le... l'avantage de cette... de cette saison c'est que maintenant il y a les déplacements euh... navale là ouais attends on descend quand même hein ça fait plaisir de retourner dans mon petit doigt exactement pourquoi je parle encore pourquoi je parle comme un chinois bref oui parce que bon vous savez pas mais nous ça fait très 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 ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on a pas tourné ça fait neuf mois ouais c'est vrai non bon c'est vrai faut le dire c'est vrai ça lègue un peu au superbaron sur bon comment vais-je m'en sortir euh... parce que bien évidemment bah mais euh... allez c'est parti on y va que je vous reprends que je vous reprends il y a déjà un bateau il y a déjà un bateau oui mais moi aussi bon on va prendre du roue ah non comment je rentre bah comment je rentre attends attends parce que je ne peux pas rentrer dans mon bâtiment moi je vais te dire un truc je l'ai nique la capitale voilà c'est dit c'est fait ah non mais c'est bon bon voilà donc ça c'est fait excusez moi je suis voulu le dire mais c'est le cas excusez moi bon on va faire un petit système on va pas hein on va on va faire déjà parce que ils vont pas nous faire chier avec parce que hein ils vont pas nous faire chier parce que messieurs sont pas contents parce que la rute n'est pas au nord quoi mais ils se baladent pas à cheval au Capitole et même dans les... même à Montseval ils se baladent pas à cheval j'en sais rien moi comment ils font tu crois vraiment que je sais moi bah t'as déjà été à Montseval ou à Uppé t'as déjà été à Uppé voilà est-ce qu'ils se baladent à cheval à Uppé bon ils sont très rarement dans les rues on fait pas voilà c'est vrai qu'il y a pas grand monde dans les rues mais voilà non mais le truc c'est que en fait ce qui est étonnant c'est nous en fait on a fait construire une route euh... de 5 de largeur 5 blocs de largeur parce que nous on se balade à voiture sauf que le problème c'est que c'est que euh... c'est que là dans la région près de près du Capitole ils se baladent à cheval dans les rues donc euh... pfff... ils se disent non mais je demanderai une subvention enfin un moyen pour qu'ils nous aident ah ça je m'en doute hein déjà que nous ne sommes pas... pas rucissime hein non c'est vrai bon on fait avec ce qu'on a hein bon alors ouais est-ce que tu sais un peu euh... euh... ce que tu... comment tu vas faire ton truc alors euh... je réfléchis bah en fait mon... en fait euh... euh... je vais essayer de... comment en dire je... j'essaie de réfléchir déjà dans un premier temps comment faire pour qu'il clignote pour qu'il s'allume t'es pas s'allumer je sais à peu près comment faire je sais pas non plus divise point je sais faire je sais allumer une lampe déjà c'est pas bon pour un espace oui c'est vrai voilà ensuite deuxième étape c'est euh... essayer de trouver comment clignoter les lampe et après dès que je sais tout ça bah je... je... voilà je fais en sorte je fais un truc qui fait que bah... tu m'as compris oui alors comme je vous ai toujours appris depuis le début de cette série quand vous faites des systèmes de redstone vraiment soyez... comment dirais-je... euh... euh... utilisez des laines de couleurs pour différencier vos différents chemins parce que imaginez vous avez deux sources vous avez deux sources deux sources deux sources de redstone d'alimentation oh... mais il est malin lui j'avais oublié ce genre de truc moi voilà bon alors je reprends un petit peu au montage des explications parce que je me rends compte que je m'en suis un petit peu mal sorti pour essayer de vous faire comprendre mon raisonnement donc il y a des moments où on fait des systèmes de redstone tellement grand que parfois un chemin de redstone qui est alimenté par un levier un bloc de redstone une torche peut croiser un bloc un chemin de redstone qui est alimenté par une autre source donc dans ce cas là pour différencier ces deux sources différentes on va utiliser en tout cas moi c'est ce que j'utilise dans certains cas deux chemins de couleurs pour pouvoir supporter la redstone pour pouvoir savoir dans quel sens vient la redstone et d'où est-ce qu'elle vient donc dans ce cas là dans le schéma que je vais faire j'utilise la même laine de couleurs parce que la source vient d'un seul point l'alimentation vient d'un seul point et elle va se disperser sur les différentes lampes il ne faut pas utiliser une laine de couleurs par lumière parce que sinon vous allez utiliser toutes les laines de couleurs et si vous voulez faire une autre source vous n'aurez plus de couleurs donc pour résumer si par exemple vous avez un levier qui va alimenter trois lampes vous utilisez la même couleur comme ça on sait que les trois lampes sont alimentées par ce levier là si vous voulez faire un autre levier qui va alimenter d'autres lampes dans ce cas là vous prenez une autre couleur comme ça vous savez que ce levier là active toutes ces lampes là et l'autre levier active les autres lampes non mais faut pas me dire ce que tu fais parce que après je vais faire la même chose que toi t'as pas à le faire après parce qu'après il va dire oui non mais tu triches et tout et je ne triche jamais moi sachez le je ne triche jamais non non la série n'a pas avancé là 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 on vous promet quelque chose c'est une résolution un peu de résolution de 2020 même s'il en retourne voilà mais on vous promet et on va essayer de s'y tenir mais à 100% que maintenant tous les mois un épisode de cobayes vous comptez à peu près voilà mais en tout cas tous les mois vous savez que tous les mois vous êtes sûr d'avoir une autre cobayes voilà ça ne marche pas voilà je suis content pardon je suis content c'est bon ce que je voulais faire ça marchait c'est vrai c'est bon signe et Pathé écoute j'ai déjà fait pour allumer toutes les lumières que j'ai mis déjà à mon début non ? c'est déjà à mon début maintenant vous trouvez le moyen de les faire clignoter c'est ça le plus compliqué pour moi dans ma tête ah c'est juste pour les allumer ? pardon 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 non mais pardon non mais WAMASHALITATUM 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 ok c'est fait juste pour une question à te poser mon cher ami oui quelle est la différence entre le repeater et le comparator le repeater lui il permet de comment expliquer eh coucou bonsoir donc voilà ça c'est le truc de boss que les gens ont l'habitude de faire évidemment ça ne s'allume absolument pas pourquoi parce que la redstone c'est une boucle c'est une boucle c'est non pas vraiment c'est juste que là tout est relié et tu vois que le chemin de redstone ne va pas en direction du bloc alors évidemment pour allumer un simple bloc tu peux faire ça et magique ça s'allume tu n'as pas besoin de repeater tu peux en mettre un mais ça va te servir à rien le truc c'est que quand tu as plusieurs lumières par exemple tu vois tu auras l'habitude de faire ça sauf que là ça marche pas le repeater lui tu le places là et voilà en fait ça permet de séparer la redstone en fait c'est un conducteur de redstone mais qui ne se rattache pas au redstone qui est à côté bon alors je vous reprends en off pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce repeater comme la redstone c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément et dans 90% des cas lorsque je joue à minecraft j'utilise de la redstone je préfère vous reprendre en off dans le montage pour pouvoir vous expliquer correctement l'utilité de cet item alors dans le cas présent vous voyez que les poules de redstone se trouvant de parts et d'autres ne servent absolument à rien si vous voulez faire un système de redstone où vous avez envie d'alimenter trois lampes qui se trouvent l'un à côté de l'autre ne gâchez pas votre redstone pour faire ce qu'il y a là maintenant parce que ça ne sert absolument à rien vous pouvez simplement utiliser le repeater qui se trouve au milieu ou alors une simple poudre de redstone qui sera dirigée en direction du bloc luminaire se trouvant au centre et vous allez alimenter vos trois lumières pourquoi est-ce que ces trois lumières sont alimentées alors que la redstone n'est dirigée que vers un seul luminaire tout simplement parce que ce dernier est conductible comme la plus grande partie des blocs de minecraft donc quand de la redstone va alimenter ce bloc le bloc va s'allumer c'est la lampe de redstone mais va également allumer les blocs qui se trouvent de parts et d'autres parce que le bloc est considéré en soi comme conductible donc comme une poudre de redstone donc voici un autre cas concret dans lequel on pourrait utiliser le repeater vous voyez déjà qu'il y a un énorme problème beaucoup de choses qui ne vont absolument pas dans cette représentation là déjà on a toujours nos trois blocs de lumière de redstone qui sont alimentés par ce levier là je vous rappelle que les redstone ici et ici on peut les enlever ce n'est absolument pas nécessaire de les garder et vous verrez que si on les enlève le bloc de lumière qui est situé un petit peu plus en hauteur que j'ai rajouté un petit peu après va s'allumer donc là vous voyez que déjà il ne s'allume pas pourquoi ? parce que d'une part je n'ai pas activé le levier mais même si je l'active ça ne va absolument pas influencer la redstone qui se trouve à côté de lui vu qu'elle est déjà alimentée par ce levier là donc pour résoudre ce problème comme je vous l'ai dit on enlève les deux redstone situés ici ou alors si vous avez vraiment envie de garder ces redstone là vous allez dans ce cas là poser deux repeater à la place des poudres de redstone le levier va activer ce repeater il n'y aura absolument aucun moyen d'alimenter quelque chose de part et d'autre de ces repeater la redstone va être conduite directement dans le bloc de lumière et vous pourrez faire deux sources de lumière totalement différentes de toute façon il y aura une vidéo spéciale sur le repeater mais également sur le comparateur il y a d'autres fonctionnalités qui sont très utiles sur le repeater notamment sur le fait qu'on peut retarder un courant de redstone qui arriverait d'un point A à un point B si par exemple on met sur un chemin de 15 blocs que de la poudre de redstone la lumière va s'allumer instantanément sur cette distance de 15 blocs si on a envie qu'elle mette une seconde à s'allumer on va poser des repeater on va modifier le tic qui se trouve sur le repeater et ensuite cette lumière mettra un certain temps à s'allumer en fonction du nombre de repeater qu'on va poser en fonction du tic que l'on a sélectionné mais ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu par rapport à ça on fera une vidéo spéciale dans une série redstone où on va vous parler du repeater, du comparateur, du bloc de commande de tout ce que vous voulez sur la redstone et vous verrez que ça va être très très intéressant tu vois voilà donc et ensuite à quoi sert le comparateur lui il a une fonction un petit peu plus adaptée à ceux qui manipulent les commandes blocs c'est à dire qu'il permet de traduire alors il y a peut-être d'autres significations mais il permet de traduire attendez je vais montrer un truc l'utilisation du comparateur est beaucoup plus compliquée que l'utilisation du repeater encore une fois nous vous ferons une vidéo spéciale pour vous expliquer toutes les petites spécificités de cet item qui est juste incroyable sachez en tout cas que c'est un item qui peut être comparable ou qui peut agir comme une diode ça on vous expliquera dans une vidéo spéciale ne vous inquiétez pas c'est beaucoup trop technique pour une vidéo de cobayes alors dans l'exemple qui se trouve là nous avons un bloc de commande avec un comparateur qui est relié à un repeater dans ce commande bloc imaginons on entre une commande test for et on va demander à ce commande bloc de tester s'il y a dans un rayon de 5 blocs autour de ce commande bloc s'il y a un joueur le joueur appuiera sur le bouton et s'il y a bien un joueur situé dans ce rayon de 5 blocs autour du commande bloc donc un rayon de 5 blocs pas un diamètre mais un rayon de 5 blocs alors le commande bloc va détecter le joueur va émettre un courant sur le comparateur le comparateur va envoyer ce courant au repeater et ensuite on pourra faire un petit chemin de redstone et allumer une lumière si jamais on a envie de faire ce système autonome on va dans ce cas là placer ces deux entonnoirs qui vont être dirigés l'un dans l'autre on crée une boucle ceci est une boucle dans cet entonnoir on va placer un item qui va voyager d'un entonnoir à l'autre donc il va passer un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite on place un comparateur à côté de cet entonnoir et à chaque fois que l'item va se trouver dans l'entonnoir le comparateur va s'allumer, le repeater va s'allumer, une lumière va s'allumer ou alors on peut diriger cette redstone en direction du commande bloc et dans ce cas là à chaque fois qu'un courant va être émis le commande bloc va s'activer et va tester s'il y a un joueur dans le rayon de 5 blocs autour de lui et va activer un autre courant c'est un petit peu compliqué on vous expliquera ça dans une autre vidéo ne vous inquiétez pas à savoir qu'il y a encore plein d'utilités possibles pour le comparateur mais ça c'est une plus essentielle qu'on pourrait peut-être le plus utilisé sur la création d'un serveur par exemple et normalement si je dis pas de bêtises, si tu mets juste ça, ça marche pas donc ça permet de te traduire quelque chose qui n'est pas de la redstone en quelque chose de redstone tu vois et là tu as prêt ta lampe tu peux te l'allumer tu vois j'ai mis de la poudre de redstone tu aurais pu mettre une dalle tu vois d'accord ok voilà à quoi c'est quoi la différence j'ai peut-être mal expliqué mais c'est pas grave non 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 c'est bon j'ai très bien compris merci beaucoup merci pour ton cours c'était très intéressant non par contre ça tu fais pas parce que ça va faire bugger le serveur et ça marche pas de quoi ? non non je sais tu crois que je suis con tu crois que je t'ai montré ça pour que tu fasses ton truc non non tu fais pas ça ça fait bugger le serveur de quoi faire quoi ? ça ce que je t'ai montré tu fais pas ça ça fait bugger le serveur ok bon parce que je sais que je vois ta façon de comment t'es parti en mode ah il m'a pompé la réponse non non ça fait non 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 ça fait bugger le serveur tu connais trop bien ouais mais non non faut pas faire ça bon dans le cas c'est bon là pourquoi je ne peux pas me connecter là ah t'arrives pas à te connecter ? oh putain quand le truc serveur de la main serveur d'un côté avec cobaye ça a mes connexion lost ah il m'a dit c'est ni you are tu es trying to connect to cobaye nan 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 comme on va parler de la l'autre voilà connect to seed cumbers nan 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 why why is this nan 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 personne n'a compris ? non bah pas compris voilà c'est bon alors aussi je vais juste tester un petit truc voilà alors vous voyez là ça s'allume vous voyez alors ça s'allume alors que c'est pas ce que je veux et c'est très compliqué vous voyez là ça s'allume il y a même la redstone en bas qui s'allume j'en ai pas du tout envie on va faire comme ça regardez on va faire ça voilà donc là ça s'allume la lumière en bas s'allume mais j'ai pas envie j'ai envie que ça allume le truc qu'il y a là donc put repeater et là pouf bah ouais vous voyez ça sépare la redstone d'un autre chemin c'est un peu bon parce que là du coup la redstone elle passe ici mais le bloc là est conducteur donc il va allumer la lumière qui est en bas et j'ai pas envie donc on coupe on coupe ce système là en mettant un repeater c'est tellement complet comme chose comme truc et j'espère que bah je crois que dans les nouvelles versions ils ont rajouté des trucs je crois qu'il y a des détecteurs ils ont rajouté des détecteurs dans les dernières versions et voilà on va essayer de faire un truc assez complet sans me faire bugger je pense que vous avez vu que ça coince un peu au bout d'un moment vous allez voir il y a toujours moyen de régler ces problèmes vous voyez il y aura toujours un moyen de contourner le système en faisant des chemins qui dévient en faisant des trucs tant que vous avez des repeater vous pouvez tout faire dans Minecraft tout le vide ma mère ça marche pas putain sa mère attendez la preuve alors voyez encore un autre exemple là je fais ça sauf que là ça se relie donc écoutez on fait ça moi j'ai envie de descendre donc on va descendre j'ai envie de faire ça et là on fait ça regardez parce que là regardez c'est vrai que moi ce que je voulais faire c'était ça sauf que non quand tu places un truc comme ça là comme on n'est pas sur une poudre le repeater lui il va pas il va pas comprendre vu que la redstone doit venir de derrière son unité de bloc donc du coup là il faut obligatoirement mettre une poudre pour descendre on peut même faire ça regardez donc là on peut même faire ça 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 marche parce que là l'énergie va dans le bloc le bloc renvoie dans la poudre et la poudre continue son chemin euh c'est ce que je vais faire hop vous savez ce qui me désole c'est que la redstone c'est comme son bébé il s'est manié mais à la perfection bah ouais je comprends tout en restant je serais pas capable de te faire un ordinateur dans minecraft mais je comprends tout voilà moi là très clairement je suis au stade de de faire des trucs pour allumer des lampes voilà où j'en suis mais je sais pas plus je sais pas faire plus j'ai pas mal j'ai pas mal évidemment mais si par exemple là j'appuie sur le bouton normalement alors qu'est-ce que c'est censé faire ah oui la lumière s'allume pas bon alors on va aller encore plus loin dans le délire pourquoi ça marche pas bah non ça marche pas j'essaye des trucs parce que je suis un peu désespéré là je sais que là je suis un peu désespéré donc j'essaye des trucs hein ça marche et la lumière elle s'allume voilà bon je vais essayer comme ça c'est joli donc eh merde putain voilà donc là si je fais ça 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 s'éteint d'ailleurs c'est ce que je vais faire donc là tu poses un bouton et là voilà magique et là par contre ça ça ne s'active pas et je ne sais pas pourquoi ok et là regarde magique ok c'est un avancement regardez c'est pas mal donc ok ça marche allez c'est ce que j'ai fait bon là ce que j'ai fait c'est vous doutez bien que c'est un peu ça c'est du on s'allume ça passe ici ça passe dans le courant donc ça passe dans le bloc là parce que le bloc est conducteur ça pousse ça active le piston le piston qui n'est pas attend le piston qui n'est pas un piston collant donc il pousse le truc une fois donc là la redstone passe dans le bloc conducteur pouf et là tic 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 ça tourne ça active ça active ça active ça active ça ok donc ça tourne clic 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 mais tu vas me dire ouais mais c'est une boucle tout ça non pourquoi parce que là ici quand le bloc est là ça pousse ça active ça aussi ça ça a un de tic je peux même faire 0 de tic et pouf ça repousse directement le bloc qui coupe le courant et en gros là t'auras un petit courant qui va être ici qui va faire ça qui va tourner comme ça ensuite au bout d'un voilà donc ça c'est quand on pousse ensuite si jamais on a envie d'éteindre et bien ça j'y ai pas pensé j'ai même pas pensé ça en fait on va juste faire ça parce que ça prend trop de ça reste trop bon hop on désactive et on réactive voilà là mon système est coupé tout est coupé voilà parfait on réactive si j'ai envie d'éteindre faire ça 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 va être constamment allumé pour qu'il soit constamment allumé on fait ça voilà ça va constamment tourner voilà et puis et puis après voilà j'ai envie de faire ça au bout de attend pourquoi ça fait ça ouais ouais c'est déjà une bonne chose parce que je me souviens qu'avant tu t'essayais plus au bout d'un moment tu lâchais prise tu disais c'est bon j'arrête je me souviens je me souviens pas bon en fait voilà après j'ai juste à décorer et puis on reprend ça bon je suis moins satisfait de ce que j'avais fait par rapport tu te souviens là dans enfin moins satisfait non pas vraiment parce que c'est vrai que depuis oui avant avant sur les anciennes versions qu'on faisait de cobayes on avait fait le même la même épreuve on avait fait le même la même épreuve je sais pas si tu te souviens t'as vu au moins derrière ce qu'il y avait ouais par contre moi je suis en pleine galère en bas c'est bon mais à haut j'arrive pas on avait fait la même épreuve et là c'est la dernière fois enfin je trouve que j'avais fait un truc un peu mieux qui fait moins laguer tu vois ouais là pour le coup bon je vais quand même prendre pour vous faire plaisir si c'est pour on fait un rendez-vous le rembattement ok et là ça devrait s'éliminer une fois sur voilà yes j'ai éteint tout bug un peu bon d'abord ah oui attends j'ai bon j'ai c'est perfect ok rendez-vous devant ton bâtiment tu vas voir à quel point tu vas voir qu'à quel point le boutique en plus que sur le truc en soit parce que le truc en soit est complètement meuf ça veut dire que je me suis beaucoup plus préoccupé pour essayer de faire ce que reste un peu sur bon bon voilà un tu vas voir dans deux minutes tu vois le truc bouze qui a oh il rentre à l'intérieur ah je dois rentrer bien sûr vous devez rendre oh ça c'est 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 quand même moi j'aime bien bon c'est bon j'ai vu ça ça mûle juste il ya rien de folichon voilà après ok voilà oui après bah oui bah je te dis mais voilà ok c'est déjà bien après c'est vrai que tu l'actives avec un levier mais c'est déjà bien non c'est bien c'est bien et vous et venez voir le site à me reste aux autres et vous allez très fiers de moi vous allez voir c'est vrai que pour les couleurs c'est c'est pas mal du tout c'est bien tu as suivi mon conseil possible et imaginable faut que tu remplaces ton levier par un bouton bouton en pierre oui ou n'importe alors la différence il y a aussi une différence entre bouton en pierre et bouton en bois il y en a un des deux qui émet un courant plus long que l'autre va dans ta maison va dans ton trou là-haut vas-y ah attendez j'ai dans mon trou dans le trou à ras c'est bon du fait c'est bon ok et normalement ça devrait marcher voilà bouge pas je suis allé trop vite ah mais c'est pour ça ah bah oui non c'est moi écoute non non c'est moi attend ok c'est bon ah oui wouah trop bien et voilà ça commence en fait tu peux aller voir oui après non en fait j'étais d'accord de faire un peu une sorte de boucle il faut faire une boucle oui bah c'est ça oui non mais d'accord mais après je savais pas comment faire parce que j'avais pas qu'on a pas cité mais il ya plein de série qu'il ya plein de techniques pour faire des boucles je savais ce que je savais qu'il fallait faire une boucle pour que ben c'est un fou qui une bonne boucle ça sert à ça mais à savoir comment ça c'est vrai ça va notre question d'accord c'est vrai qu'à savoir comment c'est une autre chose en tout cas tu peux déjà dire que tu peux déjà dire que même avant je les fait tomber là tu vois que je commence je réfléchis un peu plus et je savais qu'il fallait qu'il fallait faire qu'il fallait faire qu'il fallait faire c'est vrai attendre on rentre rien tira voir le système de redstone après tu peux l'avouer alors t'as t'allumé t'as t'allumé ok t'as t'allumé ok vas-y donc là j'appuie sur le bouton regarde le panel de commandes parce que ça veut y avoir une petite lumière qui va s'allumer mais c'est et voilà tu peux regarder normalement je crois que j'ai pas relié ça attend je crois qu'il y a un truc que j'ai pas relié bouge pas ça va c'est pas c'est pas trop mal bon je coupe parce que ça fait la guée attendre maintenant j'en mets un fond je vais essayer d'apprendre maintenant ce premier défi terminé nous allons passer au deuxième qui va être un petit peu plus dangereux vous comprendrez pourquoi et Max Tenly va un petit peu faire des dégâts qui va nous coûter cher vous verrez bien c'est dans cette deuxième partie de l'émission propulser un bloc donc nous voilà pour la deuxième partie on se retrouve pour la deuxième partie qui est Mister je te laisse lire propulser un bloc c'est un bloc donc voilà c'est ce que la consigne est très claire alors j'ai deux questions j'ai une question j'ai une question tu as encore une question tu as encore une question elle englobe l'aura elle englobe l'aura elle englobe l'aura elle englobe l'aura elle englobera oui englobera deux questions oui ok les pistons c'est autorisé ou interdit ? c'est autorisé en fait c'est vrai que de base le but ça m'arrange c'est vrai que de base en fait le but c'est de propulser le bloc donc en fait le mieux c'est de qu'il soit éjecté mais si tu si tu y arrives pas c'est vrai que tu peux utiliser des pistons pour mais même un drone à part d'avoir une fusée comment tu veux comment tu veux propulser un bloc sans Minecraft comment ? avec de l'Athènes bonne question bah tu peux utiliser Athènes tous les blocs sont autorisés mais qu'un télé ça va faire de beaucoup ah mais attends allez on y va oh putain j'ai une idée oh la va j'ai une idée bon ça va être un peu fou mais euh je crois que j'ai une idée ça va être le bordel mais c'est pas grave alors ah bah c'est guère ça pète pas ton longueur non plus je pèterai pas mon hangar je vais je vais prendre de la précaution t'inquiète pas je vais prendre le bloc le plus résistant au monde ok alors vous vous demandez ce que c'est alors le bloc le plus résistant sur Minecraft c'est de l'Abedrock voilà pour les explosions il y a aussi l'Obsidienne oui non mais l'Abedrock je suis plus serein avec de l'Abedrock ok ok alors alors ici ce qu'on voit si j'arrive à propulser un bloc on appelle Dieu parce que Michel qui est là c'est qui Michel c'est toi ça peut l'indiquer après si tu parles de on va peut-être les écartes ou la par contre attention à ce que tu dis écarté c'est pas un mot qu'on utilise écarté on dit pour autre chose ok donc voilà regardez je mets des sauts d'eau il y en a un des deux il va faire ça ah ouais d'accord on va tout casser mais l'autre bordel mon gars c'est ça il y a différents alors on va essayer de faire un tel parce que je sens que mais non on va utiliser ça ça peut ça peut ça peut ça peut ça peut ça peut on va utiliser la technique classique du sable j'ai bien le sable mais le sable vite ça se pose bien c'est rapide ils sont d'être malins le truc c'est que l'avantage avec le sable c'est qu'il est soumis à la gravité ce qui fait que lui lui peut tomber alors qu'un bloc quand il est posé tout ce qu'il va faire casser oh putain oh putain non qu'est-ce qu'il y a ah non il va me tuer oh non oh non il va me tuer ah non moi je viens pas de voir je viens pas voir si tu as des problèmes tu te débrouilles ah non viens pas voir parce que qu'est-ce que t'as fait non je vais venir voir non je viens voir très bien c'est son tachette par contre parce que ça arrive à faire très 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 mal oh d'abord attends d'abord attends je t'en ferme deux minutes deux minutes parce que non 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 mec c'est moi qui paye les réparations alors je te signale on les paye tous les deux me tu me rappelle que oh mec mec restez sur ta chaine ouvre 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 et il y a passé quelque chose ouvre 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 au jusqu'on tourne le bâtiment merci ouvre 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 ou je contourne le bâtiment en fait comment c'est possible parce que j'ai mis la tnt directement au dernier bloc de mon ici là directement comme ça là là comme ça là attends merde après t'as été mis comme ça en fait je l'ai activé et puis en fait ça tout se faisait là en dessous parce que ben comme j'avais mec mais y'a même un trou là mais quoi je péterai pas mon regard je vais je vais prendre de la précaution ne t'inquiète pas je vais prendre le bloc le plus réel histoire monde mais comment c'est possible mais je ne sais pas non non bah tu débrouilles avec un bâtiment comme ça les réparations au prochain épisode alors là fait sérieux d'assurance qui va pas être contente mais on lui dira qu'il y a eu un petit problème on lui dira pas que c'est moi qui a fait un truc qui a joué avec la tnt d bah si c'est dans ton bâtiment ce sera surtout pas moi qui a joué avec la tnt on dirait qu'il y a eu une orage et puis ben ça a un peu groulé un peu cramé ça fait des trous et puis ben voilà on n'est pas je m'en suis pas rendu compte la banque elle est naïve qu'est-ce que je veux faire j'ai peur si par contre là ça explose encore je crois que là c'est ton bâtiment je veux dire le mien il est tout propre là bon normalement j'ai fait une protection manga en dessous au dessus sur les côtés normalement ça explose pas normalement tu viens normalement bon on est prêt à faire le test croiser les doigts pour moi s'il vous plaît si ça explose ben dites à ma famille que je les aime et puis ben voilà c'est parti putain expose pas vas-y vas-y allez allez et ben voilà bah parfait tout ça c'est bon content hein ouais 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 ça fait en fait de l'extérieur tu as l'impression qu'il est arrivé et qu'il s'est passé quelques choses on explose et tout le moins mais qui a niqué son bâtiment oui moi j'espère que ça va marcher mon truc parce que je suis pas bon je suis pas sûr je te l'avoue ça marchera pas pourquoi un bonne question bon allez allez cobble saute cobble saute cobble saute cobble saute merde mais merde mais j'ai pas de chance putain mais trop mais merde oh là là pour prêter ton bâtiment je crois qu'il faudrait demander un prix de 1000 euros dix mille euros je vois en fait j'ai trouvé qu'un moyen d'un pour produire pour plus et pour faire ça en extérieur non je fais ça dans mon bâtiment et ça marche très bien sans dégâts sans dégâts tu vois bah si moi je prends de la tnt moi j'en ai de la tnt mais pourquoi pourquoi c'est parce qu'elle est pas pourquoi c'est partant cacahuète pourquoi la copa d'un seul mais comment il faut que tu protèges ton terrain tu ne fais pas exploser de la tnt sur un sol comme ça voyons tu mets quelque chose qui puisse amortir l'explosion j'ai amorti ouais j'ai fait un truc de je sais pas combien sur combien là attend on a dit un bloc donc écoute moi je vais faire je vais faire un toit et j'ai lu juste un espace pour mettre de la truc et on est dedans à l'intérieur je vais voilà je jure mon gars si ça explose mais je peux tâquer un bloc bon allez on s'en fout du milieu on met ça là on met de la on va mettre ça après on va mettre de la bon il n'est pas ça mon bâtiment tu vois après c'est un bâtiment bon nouvel test allez très peur oh ça va et ben écoute ça a rien explosé oh la 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 on va essayer de on essaie de faire exposer deux blocs de haut et que ça marche oh 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 le raton va on va bah c'est bon j'ai réussi le mec il s'embête pas il a la flemme de poser le bloc du coup il fait ça attend attend parce que ok là maintenant il faut ok bah en fait ouais ok 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 c'est bon et là on augmente la puissance en fait c'est vrai que j'avais déjà une petite idée un peu de comment c'est ce que j'allais faire moi aussi je trouve que bah à l'arrivée ça fait un truc horrible regardez bah ça l'a ramené où oh mec bah c'est bon non c'est bon j'ai réussi ok allez allez viens 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 à quitter à mon expérience mec je parie que ton bâtiment est dans un pire état que ce que j'ai vu tout le prix par peu de l'allumagne ah oui parce que je suis les il est un petit peu plus or dommage et voilà j'ai peur un peu plus de trous ou avec mais c'est même pas un peu plus de trous mais il n'y a plus rien alors là qu'il ya du sable à l'intérieur il ya énormément de tnt et appuie sur l'appui sur bout ce bouton là vas-y je laisse appuyer appuie sur le bouton là en fait ça marche bon bah j'ai réussi à propulser un bloc on peut on peut il est où ton bleu et ben là il a fait il a sauté et il est fait dans le voit plus parce que justement il a fait avec un tnt mais en soi je l'ai vu s'embrouiller mais il a atterri ou il a explosé après à regarder l'album et retombe à voir est-ce que tu veux que je te donne quelques petites idées par rapport à ce que moi j'ai fait alors déjà une minute de silence pour mon bâtiment parce que là vraiment que la banque dira oui j'espère que tu as pas écouté les arches parce que c'est les arches ça coûte très cher à faire oh non 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 de l'autre côté tu les as un peu pté des arches non ah non 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 parce que les arbres j'ai le plus c'est plus cher que regarde non non au carrière tu as remarqué que j'étais plus j'ai pas encore fait construire les arches pas de l'autre côté mais bon est ce que mon truc marche non est ce que je te montre ce que moi j'ai fait ok alors attend j'ai déjà dans mon bâtiment il n'y a pas de tête dans ton truc là bon ça c'est un petit je mets regarde je mets du sable je charge le truc et là et ben là tu le retrouves là non non mais non mais il faut le chargé en l'été la balance trop tard attend c'est bon j'essaie mais tu as cassé le truc tu as tu as trop appuyé dessus attend ah bah non c'est moi qui bug non pourquoi tu as mis de la tnt quand j'essaie tu as chargé il y avait revient regarde je suis actif si tu veux merde putain mec tu me fais trop peur il faut pas que tu ils sont déjà dedans les blocs ils regardent ils sont dans les distributeurs hop et après ça ça va rien à voir vas-y mets toi ouais mets toi là où mais toi ouais ouais avec des champions du monde parce qu'en fait quand il est posé quand il est posé ça marche plus tu as alors que quand il est dans les airs il est plus considéré comme un bloc mais les considérer comme une entité donc comme que parce qu'il bouge donc du coup il est en fait il est dans cette condition de je bouge donc c'est le meilleur moyen c'est pendant pendant son mouvement qu'il faut le faire bouger par un autre moyen donc en l'occurrence par la force de l'explosion et pour éviter de péter tout ton système et batte là tu mets de tu mets de tu mets de tu mets de l'eau quand tu mets de la tnt dans l'eau ça ça comment dirais-je il ya aucun dégât d'accord bah écoute bon bah voilà elle marche elle marche elle est efficace elle part elle fait pas de dégâts elle marche la deuxième partie étant terminée passons à la troisième et dernière partie de cette émission qui va consister à faire une maison totalement sécurisé dans minecraft au lieu de monter d'aller sur une lune artificielle on a préféré partir sur un autre sujet pour cette troisième partie aussi bien mais vous verrez qu'il y a quand même certaines péripéties et je vais bien mais vraiment bien rager pendant cette troisième partie vous verrez je ne vous spoil rien monsieur max tenley bonjour 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 et du coup avec max tenley on va faire le troisième défi on est un peu de cours je ne pensais pas que j'étais en train de filmer ah si si je filme bah si non parce que oui c'est vrai qu'il ya un intervalle de 24 heures entre la première deuxième partie et cette troisième partie ok alors ça fait ça ne nous a pas permis de reconstruire mon truc à mon bâtiment non non c'est vrai mais vas-y alors je te laisse lire le troisième défi en dernier le dernier défi notre dernier défi c'est faire une maison piégée exactement ok alors alors qui explique en gros c'est de faire une maison assez belle c'est assez joli assez classe mais à l'intérieur la maison est totalement piégée voilà le but est alors ce qu'on peut faire c'est qu'on cache quelque chose dans cette maison tu vois on cache quelque chose la personne doit le retrouver évidemment faut que ce soit accessible il faut pas que tu caches sous un mur ou sous une sous un sol etc et le après s'il ya un système de redstone tout le tralala pour ouvrir des trucs si tu peux et le but c'est que la personne ne ressorte pas vivante de ce truc nous c'est cette salle ouais non le but c'est de faire quand même une maison un minimum avec les 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 outils d'instruments nécessaires mais voilà qui ont fait ça ouais allez on y va ok c'est déjà ce que je vais faire pour les pièges mais la maison je fais ça après ouais les pièges aussi mais moi je préfère partir déjà sur la maison comme ça après j'ai mis des jeunes chez ma structure et ouais mais moi j'ai pas que j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas travailler dans des conditions un peu plus bizarre là j'ai pas pour me mettre la petite ah ouais ouais c'est toi c'est la lumière marche la lumière je pense pas j'ai enlevé mon truc au pire tu fais ça voilà attends quoi pourquoi lumière ah oui c'est toi qui a le truc de base et le fait le truc de départ est déjà cassé ok bon mais tu peux enlever le truc je vois il n'y a pas de bas mais t'inquiète je me pas moi je suis déjà le tour un peu la petite ma maison mais en fait il y aura plusieurs étages ah ok maintenant que toi tu as plus de plafond ouais tu peux faire des étages ça va gagner un peu bon c'est pas grave ça va bien pour moi je crois que j'ai ma j'ai ma base évidemment vous me connaissez vous me connaissez vous savez ce que je vais utiliser c'est vrai que pour les prochaines constructions il faudra qu'on se mette des contraintes ça serait sympa ça mettre des contraintes voilà que moi sans contraintes j'ai du mal à faire des choses mais avec contraintes alors évidemment comme je n'ai pas de place vous vous dites d'accord on peut être faux oui il a votre ok j'en ai oublié voilà next alors évidemment il y a toujours ce système de notes où vous avez la possibilité de noter la création qui vous semble est ce que je vais faire vous dites mais qui est ce que tu nous fais celui là t'inquiète inquiète Ok, je suis bloqué ! Ah bah bravo ! Ah je t'ai bloqué par mon propre empêche, voilà, ok ! Ah ok ! Alors, vous voyez là, encore une fois on a un petit problème, qu'est-ce qu'on va faire ? On a pas le choix, on est obligé de faire ça. Ah oui, ok ! Alors ça, ça va pas non plus, parce que vous voyez là, c'est conducteur, donc pouf, ça va ici, donc faut faire ça. Voilà, tout de suite ça marche plus. Là encore ça va, parce que là, ouais, je me suis compris. Là, le problème, c'est qu'il faut alimenter ça. Et c'est là que ça pose problème. Donc là, il faut être ingénieux. Il faut trouver un moyen d'alimenter ça, en détournant le truc. Donc moi j'ai une idée, je vais faire ça. Et puis je vais faire ça. Et puis je vais faire ça. Ah ouais, mais ça. Ah ouais, donc là, il y a des... Oh, je peux faire ça. Petit problème, on fait ça. Magique. Là, il faut un comparateur pour faire la sortie. Ça et ça, voilà. Ici, il y aura ma commande. Il faut qu'elle soit activée. Ça marche mon truc ou pas ? Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. On est quand même mauvais, parce qu'on part dans l'objectif de piéger l'autre, clairement. C'est méchant. Ah, mais... Mais what ? Ok, non, c'est moi. Non, j'ai bugué, j'ai bugué. Je me disais pourquoi ça s'active pas. J'ai bugué pendant un instant. Donc là, je vais casser la boue. Oh yes ! Incroyable, j'avais... Oh, je suis trop content. Ça marche. C'est parfait. Trop content mon truc marche. C'est parfait. Là, je vais refaire un peu la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que... Ma porte d'entrée, il n'y aura qu'une seule porte d'entrée. Je ne sais pas pourquoi... Moi aussi, hein. Moi aussi, t'inquiète. Alors là, normalement... Ok. Hop. Allons-y. On va regarder comme ça... Ah là ! Où est mon cul ? C'est simple. C'est la boue simple. Oh mince ! Oh merde ! Oh merde ! Parce que je voulais ! Voilà. Ici. Ok. Moi, j'avance un petit peu en off. Et puis... Voilà quoi. Alors... Bon, j'ai avancé un petit peu. Ça l'aigué un peu. C'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. En gros, voilà. Je vous montre. Je vous expliquerai un peu. J'ai fait pas mal de petits trucs. Par-ci, par-là. Max Tenu, vu que je lui montre ce qu'il a fait. Enfin, veut me montrer ce qu'il a fait. Donc, ok. Non, on y va. Je suis pas à quel point je stresse. Ok, c'est bon. Je suis là. Oh là, il y a des petits trous. Oh là, oui. C'est vrai qu'il y a encore... Oh là ! Ça, c'est d'avant. Attends, parce qu'il faut que je remonte, moi, du coup. Attends. Non, attends. Escalier. Regarde, je fais un escalier. Ah oui. Merci. Ok. Oh ! Ah oui, le style, je reconnais un peu. Mettez-vous devant la porte. Je vais vous expliquer, d'accord ? Alors, à l'intérieur, vous avez un réclosé. Un premier étage que vous voulez. Vous l'avez comme vous voulez, d'accord ? Dans ce premier étage, il faudra que vous cherchiez un coffre avec deux clés dedans. Ces deux clés permettront d'accéder au premier étage. Oui. Et au deuxième étage, vous allez être confronté à un sort de dilemme ou de choix. Vous l'avez comme vous voulez, d'accord ? Vous devez choisir qu'une seule porte, d'accord ? D'accord. Et dans l'une de ces deux portes et dans l'une de ces deux salles, vous aurez un coffre tout au fond de la salle avec la clé de sortie. D'accord ? Avez-vous compris ? J'ai compris, j'ai compris. Vous avez des questions avant de commencer ? Alors, des questions ? Non, je regarde si ça tourne. Ça tourne, ok. Non, je n'ai pas de questions. Alors, êtes-vous prêt ? Oui. Allez, c'est parti. Bonne chance. Merci. Défense d'entrée. Déjà, défense d'entrée, on va rentrer. Non, non. Là, par contre, non. Non, 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 non. Tu reviens et tu fermes la porte. Non, non, non. Voilà. Cette porte te servira pour plus tard. Ça, c'est le deuxième étage, mais pour le moment, tu ne peux pas y accéder. Ok, alors, il me faut deux clés pour accéder. Une, deux clés, mais il ne t'en utilisera qu'une parce que tu essaieras d'utiliser qu'une. Attends. La clé, mets-toi sur le... Attends. Il y a 5. Ouais, ça va me faire tomber dans le... Peut-être pas, tu n'en sais rien. Allez. Ah bah oui, mais... Wouah ! Oh ! Ah oui ! Ok, ok, ok. Ah oui, oui, ok. Ah oui, mec, c'est trop bien fait ! Bravo ! Et après, comment je remonte ? Ah non, 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 attends. Ah oui, c'est par là. Ah oui, c'est la porte de sortie, ok. Alors, attends, mais par contre, la clé, elle est où ? Attends, attends, attends. Je cherche la clé. Non, il n'y a pas de clé. Ok. Ok. Alors, et du coup... Ah bah ! Ah, la clé, c'est la porte de... Ah, bah c'est le... C'est le vide de la porte ? Non ! Non ! Ah oui, ok. Ah, ok, ok, je vois. Ah, ok, ah, ok, ok, ok. C'est bon, j'ai. Ok. Là, attention. Le dilemme va t'arriver, mon cher ami. Quelle porte vas-tu choisir ? Quelle porte vas-tu sacrifier ? Alors, je mets une clé sur les deux portes, quoi. Non, 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 non. Juste souris là, une. Juste une seule. Celle que tu penses. Attends, 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 attends. Ne mets rien. Rien encore. D'accord. Ok, je rentre. Ok, après, il faut que je ferme la porte. Ok. Vas-y. Théoriquement, je pense que c'est un troll pour dire qu'il y a de la lumière. Donc, il faut... Là. Vous êtes prêt ? Oui. Allez, j'ai rentré. Oui. Il y a plein de leviers. Il faut trouver le bon. Où il y a écrit porte de sortie ou voilà. Ok. Je l'ai. Ok. Là, je ressors. Non, bah non. Là, voilà. Allez-y. Et après, je peux ressortir. Mais mec, c'est génial. Moi, j'adore. Mais j'adore. Ah, c'est trop bien. C'est bien fait. Ah non, c'est bien fait. Moi, j'aime bien. Oh, trop bâtiment. Oh. J'ai tué. Ouais. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien. Alors, tu veux voir ce qu'il y avait dans la deuxième salle ? Euh... Oui. Bravo, tu n'es pas tombé dans le panneau. Ah oui. Bah, de toute façon... Ah, en soi, oui. Mais après... Après, je vois. Après, je vois. Et puis, je ne vais pas dans la lave. Parce que je l'avoue à la lave. En tout cas, tu aurais été bloqué dans tous les cas. Tu aurais dû aller dans la lave. Dans tous les cas. C'est pas mal. Moi, j'ai mal à l'attente. Je vais juste voir un petit truc. Donc, tu veux voir le système que j'ai fait pour... Voilà. Donc, ceci. Alors, je vais te dépoiler mon grand jour. C'est bon. Voilà. Alors... Là, tu as le bouton. Le bouton... Là, c'est juste simple. Et ensuite, tu as V. Ah, oui. OK. Voilà. Et du sable par au-dessus. OK. Ça, c'est bien pensé. Ça, c'est bien pensé. Je vois totalement le truc. À levier, mais je préfère un bouton. Parce qu'à soirée, tu pouvais faire ce que... Voilà. Tu mets un bouton. Non, mais je connais la technique là. C'est pas mal du tout. Et puis après, ça tombe dans le trou qu'il y avait... Oui, oui. Tu avais un petit trou. Oui, oui. C'est bien pensé. Ça, c'est bien foutu. Bravo. Oui, oui. C'est pas mal. Bon, j'ai un peu... J'ai réfléchi. J'ai dit, bon, faire un truc... Non, non. Moi, je me suis... Non, non. C'est bien foutu. C'est bien foutu. En plus, ça manipule un peu la redstone. Tout ça. Et puis, tu n'es pas trop mal sorti là-dessus. Donc, non, non. Franchement, c'est bien foutu. Voilà. Voilà ma maison au secret. OK. Non, non. Mais c'est très, très bien pensé. Oui. Non, non. C'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, moi, je vais terminer un petit peu. Voilà. Je t'ai dit de finir vite parce que la lave, j'avais peur qu'elle... Ah oui, qu'elle brûle. Oui. Après, tu sais, tu pouvais l'enlever en attendant. Mais non, mais... Donc, moi, je vais montrer un petit peu au public ce que j'ai fait. Je trouve que c'est ma meilleure réalisation depuis le début. Ah oui ? My pulse. Oui, très clairement. Bon. En soi, ça aurait... Non, mais... Non, c'est... Mais aussi tout au tour vérifier que le trou... Parce que j'avais laissé un trou pour justement le bloc de bois se mettre. Se mettre pour que le... Pour que le sable puisse passer. Et si je... S'il y aurait un bloc de bois qui aurait été coincé. Bah après, le piston ne fait pas son rôle de pousser un bloc. Puisque, bah... Hum hum. Elle est bien. Oulala. Alors, voilà. Hop. Et hop. Et hop. On va essayer. Ouuh. Ouais, enfin bon, c'est pas grave. On va faire là aussi. Oui, j'arrive, j'arrive. Tu peux venir déjà dans le haut. Je t'emmets de... On construit quelque chose. Non, 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 bah non. Mais viens là, maintenant. C'est... C'est pas fou ce que j'ai fait. Tu me dis quand t'es dans le petit hall. Ah bah non mais il ne faut pas que ça spawn. Ok. Il faut que tu te mettes en... Ok. T'es là ? Allô ? Oui, j'ai tout là. Ah non mais il ne faut pas appuyer. Il ne fallait pas appuyer. Je ne sais pas, il y a un bouton. Non, non, t'appuies quoi ? Tant que je te dise d'appuyer ou de quoi que ce soit. Bon, je pense que vous vous doutez bien que doucement on va peut-être voir une sorte d'énervement de ma part par rapport à ce qui va se passer parce que rien de tout ce que j'ai fait ne se passera comme prévu. C'est vrai que j'ai fait une construction assez compliquée. J'ai mis beaucoup d'éléments, beaucoup de redstone. Pour une fois que j'ai utilisé les commandes blocs, je m'attendais à ce que forcément quelque chose n'allait pas se passer comme prévu et en réalité rien, rien, rien ne va se passer comme prévu. D'ailleurs, vous sentez un petit peu mon agacement dans ma façon de parler sur le fait que Max Tenly a appuyé sur le bouton. Parenthèse, je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'il l'a fait parce qu'en soi, tant qu'il n'entre pas dans le bâtiment, je ne comprends pas le principe d'appuyer sur ce bouton. Mais bref, j'ai quand même réparé l'erreur qu'il y avait à côté parce que ça a forcément activé quelque chose qu'il ne fallait pas activer tout de suite. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, Max Tenly va bien s'en sortir sur le bâtiment. C'est dommage que je n'ai pas passé un petit peu plus de temps à vérifier toutes les erreurs que j'aurais pu faire à l'intérieur. Mais bref, je vais être agacé pendant toute cette présentation. Je tiens à m'en excuser. D'ailleurs, je vous reprendrai dans le montage à la fin de l'épisode parce que la phrase de conclusion a été totalement bâclée, due par mon énervement, par mon agacement. Alors, il est vrai que j'aurais peut-être dû donner des règles, des consignes à respecter, à ne pas respecter, des choses qu'il aurait pu faire et ne pas faire dans la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas qu'il fasse, mais au final, qu'il a fait quand même. Après, j'ai un petit peu regretté de ne pas lui avoir donné des consignes comme lui l'a fait. Enfin, bref, je vous reprendrai à la fin de cet épisode parce que, comme je l'ai dit, la phrase de conclusion a totalement été bâclée à cause de mon agacement. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse regarder cette dernière partie, cette présentation de mon travail. J'espère que ça vous plaira. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer. Ça, il va falloir que tu explores un peu tout. Attends, je regarde si j'ai tout mis. Et du coup, voilà, il va falloir... Attends, 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 attends. Mais attends, ressort. Mec, mais... Mais n'y va pas maintenant, je ne sais pas, tu t'attends. Ok. Maintenant, tu peux y aller. Attends, attends, je me mets en game mode 3, je me mets dans toi. Allez, il faut que tu avances là, sinon... Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Là, il comprend rien ce qui m'arrive. Quoi ? Il faut savoir à quel point j'ai peur. Non, non, attends, attends. J'ai peur, gros. Il y a trop de choses. Mais ça marche pas, là. Ça marche pas. Putain, pourquoi ça marche pas ? Ça marche, là. T'as pas le droit de poser de bloc. Bon, maintenant, il faut que tu cherches le diamant. Est-ce que tu... T'as appris le levier qu'il y avait dans le coffre, là-haut ? Ah bon ? Ah bah d'accord. C'est vrai, en fait, c'est de la merde ce que j'ai fait. C'est pas au point, c'est pas... C'est pas au point. Bon, tu dois appuyer sur le bouton. Un bouton, normalement, quelque part. Et bah quoi ? Ah, vous avez lu ? Le problème, c'est que là, t'as pas de... Le levier, j'avais pas le... J'ai plus le levier. Bah du coup, faut que... Faut que t'ailles le chercher. Bah, il est plus dans le coffre. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais pris. Tiens. Oh merde, j'ai oublié de mettre l'eau. Pas grave. Voilà, c'est tout. C'était de la merde. Donc voilà, c'est déjà à la fin de ces 3ème partie. Vous voyez que rien ne s'est passé comme prévu. Il y avait un problème à chaque étape du parcours que Max Tenly devait faire. Alors, je suis vraiment désolé d'avoir donné une mauvaise image de moi en étant énervé, en parlant mal à Max Tenly. Mais il y a beaucoup de choses quand on... Je me suis tapé la main contre la table, c'est formidable. Quand on fait une construction pendant très longtemps, où il y a énormément de choses à gérer en même temps, là, j'avais beaucoup de redstone à gérer. J'avais beaucoup de commandes blocs. Vous voyez également que sous le bâtiment, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, j'ai dû vraiment me débrouiller pour trouver des solutions alternatives pour régler mes problèmes. Et en soi, rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, Max Tenly appuie sur le bouton. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû. Mais ce n'est absolument pas grave. Ce n'est pas grave du tout. J'ai su régler le problème. Mais après, quand il est rentré dans le bâtiment, il y avait des poteaux qui lui permettaient de se protéger entre chaque double bloc où il y avait des flèches qui sortaient. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé ces barrières-là pour pouvoir se protéger. Ça m'a un petit peu agacé dans mon coin. Bon, c'est une erreur technique. Ensuite, quand il est rentré dans la première salle, il y avait le sol qui s'était rétracté. Normalement, tous les blocs du sol devaient se rétracter. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les blocs où Max Tenly se trouvait ne se sont pas rétractés. Encore, si c'était des blocs où Max Tenly ne se trouvait pas, ça ne m'aurait pas énervé. Mais là, en l'occurrence, c'est des blocs qui permettaient à Max Tenly de ne pas tomber dans la fosse avec tous les mobs. Donc, du coup, c'est un piège qui ne fonctionne pas. Théoriquement, je le considère comme ça. C'est un piège qui ne fonctionne pas. Ensuite, Max Tenly est tombé. Il a posé des blocs pour pouvoir se protéger des mobs. Ce qui ne devait pas arriver normalement. Je l'ai mis en game mode 0. Mais il avait encore ses blocs de créatif sur lui. Du coup, il avait la possibilité de boucher où il y avait les passages où les squelettes le harcelaient de flèches. Donc, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui ne devait pas arriver. Il est tombé près de l'échelle. Donc, du coup, il n'a pas pu aller dans la fosse où j'avais posé plein de zombies. Quand il est ressorti et qu'il a fait spawner des zombies, il est mort instantanément. Peut-être que j'aurais dû régler la difficulté du serveur. Peut-être que j'aurais dû mettre moins de zombies. J'en ai peut-être mis trop. Et ensuite, quand il s'est téléporté près de la cuisine, j'ai dit « Ah mince, j'ai oublié de mettre de l'eau ». C'est parce qu'en fait, il y avait un distributeur. Dans ce distributeur, il devait y avoir un seau d'eau qui détruisait tout le système de redstone situé en dessous de la cuisine. Et qui permettait de fermer les portes derrière lui. Les portes ne se sont pas fermées, donc ça m'avait agacé. Il a également déjoué les potions, puisque j'avais passé beaucoup de temps à placer des distributeurs, des systèmes de redstone pour balancer des potions de faiblesse, de lenteur, de poison. Au final, en quelques secondes, il a totalement déjoué ça. Encore une fois, j'avais oublié de poser pas mal de leviers pour qu'ils puissent accéder à telle ou telle salle. Et encore une fois, j'avais fait un trou avec de la lave. J'avais tapé une commande dans un commande bloc qui permettait de retirer le sol. Et ça n'a pas retiré tout le sol. Je ne sais pas pourquoi. Et comme ça n'a pas retiré tout le sol, il a pu en un seul seau s'en sortir. Enfin bref, voilà. C'était tout à fait le bordel. Et moi, de mon côté, j'ai préféré couper l'enregistrement instantanément, puisque ça m'avait assez agacé. J'ai trouvé que ce que j'avais fait n'était pas satisfaisant. En tout cas, je suis assez perfectionniste dans les trucs de redstone. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut que je le recommence depuis le début. Je recommence tout. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre. Et là, en l'occurrence, tout ce que j'ai fait n'était absolument pas satisfaisant. Bref, ce n'est absolument pas grave en espérant que le prochain épisode se passe mieux. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses, parce que je vous ai fait un petit cours sur les repeaters, sur les comparateurs. Donc voilà, j'espère quand même que cet épisode sera satisfaisant pour vous, même si je crains que ce ne soit pas le cas. Bref, abonnez-vous, cliquez, commentez, partagez. Et on se retrouve à un prochain épisode de Cobaye. Ne vous inquiétez pas, ce prochain épisode ne sortira pas dans 9 mois comme celui-là. On essaiera de faire en sorte pour que le prochain épisode sorte le mois prochain. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Passez une bonne journée et un bon confinement. Ciao tout le monde.